Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au protocole MQTT. Et donc l'idée qu'on a toujours suivi jusqu'à présent sur quelques vidéos là, c'était de mettre un capteur en place sur une plante et puis d'observer l'évolution de l'humidité de ma plante. J'avais mis un petit voyant pour voir ce qui se passe, voilà tout simplement. J'avais aussi fait une partie où j'avais enregistré les données sur la Raspberry Pi Pico. Une fois qu'on avait ça, si on débranchait la Raspberry, on la branchait sur un ordinateur, on pouvait l'analyser, faire des graphiques. Là l'idée ce sera de faire des graphiques à distance. D'accord ? Donc il faut que la machine soit tout le temps connectée bien sûr. Et bien sûr on puisse publier des informations et ici quand on réceptionnera les informations, on va pouvoir faire des graphiques en temps réel finalement. On parlera donc du coup de monitorer, d'accord ? Monitoring. Alors l'idée c'est celle-là. Alors ce qu'il faut comprendre, on a beaucoup de vocabulaire à avoir là. Ici c'est le premier, c'est qu'on parle d'une machine ici, c'est un capteur, c'est une machine. L'autre côté on a une machine aussi. On parle souvent du protocole M2M, ça veut dire machine to machine. On parle aussi parfois des protocoles qui sont liés, qui s'appellent l'internet des objets. D'accord ? Tout ça sont liés et derrière ça se cachent des protocoles. Le plus connu c'est le MQTT. Alors nous on va faire cette partie-là aujourd'hui. De l'autre côté, le broker qu'on va utiliser, alors pour ceux qui n'ont pas compris comment ça fonctionnait, allez voir la vidéo que j'ai faite là-dessus sur le MQTT. On va utiliser un broker en ligne, le voilà, qui est très simple. Du coup ça nous simplifie la vie, on n'a pas besoin de s'en occuper aujourd'hui. Et puis pour voir le résultat, quand on va publier une information, pour voir si on arrive à l'observer de l'autre côté, si ça fonctionne jusqu'au broker, on va souscrire à ce message qu'on va recevoir, ça s'appelle un topic le message d'ailleurs, pour l'information. Et on va simplement l'observer avec deux outils. Alors moi j'ai utilisé une application MQTT sur mon téléphone, mais sinon vous pouvez utiliser MQTT Box sur votre ordinateur. Alors il y a d'autres outils qui sont disponibles. La première chose à faire bien sûr dans tout ça, ce sera peut-être de commencer, je vais revenir ici, à bien sûr connecter notre carte au Wi-Fi de la maison pour pouvoir envoyer vers un broker qui est en ligne. Donc on va commencer par la mise en place du Wi-Fi. Pour ça, comme c'est une carte qui est simple, du coup vous avez toute la documentation qui est faite et je n'ai quasiment rien à vous donner. J'ai regardé ma vidéo que j'ai faite là-dessus aussi, elle est très très simple. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller sur un site, sur le raspberrypi.org et puis vous allez chercher la documentation concernant la PicoW et vous tomberez sur ce document-là. C'est un PDF, vous l'ouvrez et à la partie 3.6 vous avez Connecting to Wireless Network et puis voilà, vous faites un copier-coller. Le voilà. Ce fichier-là va s'appeler compte Wi-Fi chez moi. Connexion Wi-Fi, d'accord ? Et puis .pi. Et puis la seule chose que j'ai changé, c'est ces trois lignes-là parce que moi j'utilise un Wi-Fi un peu... J'ai plusieurs comptes Wi-Fi donc il fallait que je gère un peu ça d'une autre manière. Donc j'ai créé un répertoire compte Wi-Fi dans lequel après je vais puiser mon SID et mon password. Mais sinon, vous pouvez directement écrire ici votre SID et votre password comme c'est proposé dans la documentation, d'accord ? De votre box. Une fois que vous êtes ça, vous serez connecté. Maintenant, intéressez-nous MQTT. Alors pour faire ça, c'est très simple. Vous allez sur GitHub et dans GitHub, vous cherchez le projet MicroPython. C'est la base. Une fois que vous y êtes, vous allez trouver sur la librairie. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué MicroPython Lib. C'est la librairie. Donc il y a toutes les librairies ou si vous préférez les modules. Et puis dedans, vous allez trouver MicroPython, ok ? Et puis derrière, vous allez trouver un truc qui s'appelle MQTT. Et dedans, il y a U-MQTT Simple. Alors le U pour Micro et Simple, parce que ça va être simple. Et puis dedans, vous avez encore une arborescence. U-MQTT. Et puis enfin, on trouve un truc qui s'appelle Simple.pi. C'est ça qui va nous intéresser. Vous allez cliquer là-dessus, cliquer après sur l'euro pour l'avoir en brut et après vous copier-coller dans votre Raspberry Pipico. Le voilà. J'ai mis l'arborescence, c'est important parce que vous voyez qu'après, on va se servir des exemples qui sont tout faits, donc on ne peut pas s'embêter. On respecte la même arborescence. Si vous ouvrez ce fichier-là, le Simple.pi, vous allez observer qu'il y a une classe qui s'appelle MQTT Client. C'est ce qu'on va se servir. Et ce client-là, il a besoin bien sûr pour instancier un composant. On va faire init. On va regarder ce qu'il y a dans init. Et puis une fois qu'on sera connecté, enfin une fois qu'on aura fait une initialisation, qu'on aura créé un composant, on n'a plus qu'à connecter, publier et se déconnecter. Voilà. OK. Bon, allons-y. Alors, vous allez remarquer que quand on va, je vais le mettre tout de suite ici, quand on va créer le client, il va nous demander un identifiant. Pour éviter que tous mes élèves aient le même identifiant, moi, ce que j'ai choisi de faire, je fais cette partie-là. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais je vous le conseille quand même. Je me suis dit que toutes les cartes avaient une adresse MAC différente. Donc, je vais partir de l'adresse MAC, je vais la convertir en hexadécimal. Je fais ça avec ces deux lignes-là. Là, je récupère l'adresse MAC, machine.ionic.id, et une fois que j'ai fait ça, je la retransforme en hexadécimal. Sinon, vous envoie ça, ce n'est pas terrible, ce n'est pas très joli à voir. Ça marche aussi, d'ailleurs. C'est pour le coup. Alors, maintenant, commençons le programme principal. La première chose, évidemment, j'ai mis mon capteur, c'est pour ça que j'ai fait l'ADC. C'est pour ça que j'ai mis trois sorties de mes LED. J'ai fait la connexion Wi-Fi, tout va bien. J'ai fait un temps pour pouvoir faire une lecture toutes les quelques secondes. J'ai mis trois ou cinq secondes, je ne sais plus. Et puis, j'ai importé, bien sûr, MQTT client de UMQTT.simple. Le point, c'est parce que j'ai mis une structure comme ça. Donc, vous respectez. Tout simplement. Ensuite, j'ai créé, je vous l'ai dit, mon client ID parce que j'ai besoin d'un client ID. Et pour le serveur, le serveur, j'ai pris celui qui était proposé. Je vous ai dit que j'utilisais, hop, je remonte, je remonte, je remonte ici. Et il y a marqué broker, broker emqx.io. Voilà. Donc, je l'ai mis ici. Donc, vous retrouverez broker.emqx.io. Voilà, tout simplement. Si vous aviez une adresse fixe pendant un ordinateur, votre ordinateur, on peut mettre l'adresse IP de votre ordinateur. Voilà. Ensuite, c'est tout. Et ensuite, j'ai créé un topic. Un topic, c'est ce qui va permettre de publier. Donc, il s'appelle pub pour publication. Et je l'ai appelé mesure humidité. Maintenant que je sais tous ces paramètres, je vais pouvoir instancier un composant. Alors, moi, il s'appelle Pico MQTT. Alors, j'ai pris MQTT client. Et puis, je vais lui donner deux valeurs qu'il demande. Il demande celui-ci, celui-ci, tout le reste, il en veut. Ce n'est pas nécessaire, pas obligatoire. Donc, j'ai mis le MQTT client ID. Et puis, le MQTT serveur, qui sont ces deux lignes-là. Tout simplement. Maintenant que c'est fait, je vais aller dans le programme principe, dans la boucle principale. La première chose que je fais, je lis la valeur, je regarde si tout va bien. Bon, ça, c'était bateau. Et maintenant, international MQTT. Vous allez voir, voilà. Ça se limite à ça. Je fais un trial, parce que des fois, il peut être bloqué votre serveur. On ne sait pas trop ce qui se passe de l'autre côté. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait un trial. Essaye de te connecter. Donc, j'ai fait Pico MQTT. Il s'appelle comme ça mon composant. Maintenant que je l'ai instancié, connect. Voilà. C'est fait. Et puis, il va se connecter. Il va afficher un message. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, après, les mesures, je les mesurais aussi. C'était pour voir ce qui se passait. Et ensuite, vous avez juste à publier. Publier quoi ? Mon topic avec le message. Vous voyez que dans la fonction de def, de publish, il demande le topic et le message. Et c'est tout ce qu'il demande. Et le QES, vous n'êtes pas obligé de l'avoir tout ça. Ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Donc, vous avez le topic. Il s'appelle comment ? Il s'appelle mesure et médité. Et puis, le message, c'est ma valeur que j'ai prise ici. OK ? Voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, je me déconnecte. Et puis, voilà. Sinon, il met un petit message d'erreur. Mais ce n'est pas obligatoire non plus. Vous pouvez vous effacer ça si vous n'avez pas envie. Voilà. Vous mettez un pass, tout simplement. Et ça donne ça. Voilà. Il va se connecter. Il a pris une valeur. Et il s'est connecté. Et puis, il a publié sur mesure et médité le message qui était 10 158. Sur mon application, je me suis connecté avec ça aussi. Et qu'est-ce que je vois apparaître ? Si je me connecte sous... Si j'adhère ou si je souscris à mesure et médité, je vais retrouver ma valeur qui va apparaître directement. Voilà. Et ça marche de manière feu de Dieu très très bien. Ça ne marche pas toujours bien au lycée parce qu'il y a pas mal de sécurité informatique au niveau des lycées. Mais chez vous, ça marchera nickel. Voilà. J'ai fini pour cette petite vidéo. Merci. Merci.